Dans cette vidéo, nous proposons de découvrir un jeu de société créé en Visual Basic Excel. Il ne s'agit pas d'une formation destinée à le reconstruire. Le code est offert. Libre à vous donc de l'adapter et de l'améliorer. Nous proposons simplement de survoler les instructions pour comprendre le mécanisme. Tout d'abord, nous devons récupérer ce classeur Excel hébergeant ce code VBA. Et comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Remarque importante, à la première ouverture, vous devrez cliquer sur le bouton activer la modification du bandeau jaune de sécurité. Suite à quoi, je vous invite à fermer la boîte de dialogue qui se propose, puis à fermer Excel. En effet, cette sécurité, détectant que le fichier émane d'une source externe, neutralise dans un premier temps le code VBA programmé pour se déclencher à l'ouverture. Mais dès lors que vous aurez rouvert ce classeur Excel, la boîte de dialogue pour le lancement de la partie apparaîtra automatiquement. Elle consiste à inscrire 4 joueurs, ni plus ni moins. C'est ainsi que le code VBA est paramétré. Et c'est aussi l'une des adaptations à entrevoir pour permettre de jouer de 2 à 4 personnes par exemple. Pour identifier un joueur, il faut saisir deux lettres. Il peut s'agir de la première lettre du prénom, suivie de la première lettre du nom. Cette paire fera office de pion sur le plateau de jeu. Je vous propose donc que nous saisissions le premier joueur pour l'inscrire. Et comme vous le remarquez, la boîte de dialogue réapparaît. Elle demande, fin naturellement, de renseigner les autres joueurs ce que nous nous empressons de réaliser au clavier en validant par la touche Entrée. Et au dernier clic, sur le bouton OK, la partie débute par un joueur choisi aléatoirement par le code VBA. La personne concernée, le pion UT, ici, en est alertée par une boîte de messages. Vous remarquez donc la présence des 4 pions matérialisés par leur lettre dans la première case, la case départ du plateau de jeu. Nous validons donc cette information en cliquant sur le bouton OK. Et dès lors, une nouvelle boîte de dialogue surgit. Pour débuter la partie du joueur UT, nous devons cliquer sur le bouton matérialisant 1D. Un nombre aléatoire est de nouveau généré. Le joueur progresse du nombre de cases indiquées. Suite à cela, au centre de la boîte de dialogue, une question lui est posée. La thématique est majoritairement centrée autour du gestionnaire de bases de données accès. Mais il y a aussi, notamment, des questions sur le tableur Excel. Quatre propositions lui sont offertes sur la droite de cette boîte de dialogue sous forme de boutons. Si la réponse donnée est juste, le joueur relance les dés et poursuit sa progression. Le cas échéant, à titre indicatif, la bonne réponse lui est fournie. Mais à validation, la main est passée au joueur suivant pour preuve. Il clique sur le D et il progresse du nombre de cases indiquées une fois encore. Je vous propose désormais de cliquer sur la croix de cette boîte de dialogue pour mettre fin à la partie. Le plateau de jeu offre quelques particularités. Des jonctions, matérialisées par des cellules jaunes et une double flèche rouge, permettent de relier différentes parties du plateau. Si vous vous arrêtez à l'entrée, vous êtes propulsé à la sortie et, naturellement, vous gagnez un nombre important de positions. Si vous tombez à la sortie, vous êtes projeté à l'entrée et, phorologiquement, vous perdez un grand nombre de positions. Malgré ou grâce à cette tunnel, l'objectif d'une partie est simple. C'est le premier joueur à rejoindre la case arrivée qui a gagné. Les cellules hachurées, quant à elles, sont des cases chance. Lorsque vous tombez dessus, une carte de jeu aléatoire est proposée, comme si elle était mélangée dans le tas. Vous pouvez perdre ou gagner des positions. Le contenu de ces cartes est archivé dans la troisième feuille de ce classeur, la feuille chance. Vous pouvez donc, effectivement, gagner des positions, en perdre, mais aussi perdre la main. Et vous pouvez, fin naturellement, de fait, ajuster à votre guise le contenu de ces cartes chance. De même, vous notez que la deuxième feuille de ce classeur nommé questions archive toutes les questions auxquelles il s'agit de répondre pour continuer la progression sur le plateau de jeu. Vous pouvez donc, là encore, modifier à loisir ce questionnaire. L'une des modifications consisterait, intéressante pour ce code VBA, à demander aux joueurs, au début de la partie, de choisir la thématique du QCM avant de débuter. Donc, chacun serait archivé dans une feuille indépendante, le choix serait enregistré dans une variable publique, et cette variable serait exploitée par le code VBA pour se référer au bon questionnaire. Une nouvelle partie peut aussi reprendre à tout moment, c'est la raison de la présence du bouton Go sur la feuille carte du plateau de jeu. Sachez que, si, au démarrage, vous annulez l'inscription de tous les joueurs, le code VBA est programmé pour fermer le classeur Excel. Vous vous en doutez, sans être complexe, le code VBA est dense. Les combinaisons sont nombreuses pour prévoir tous les cas sur un tel plateau de jeu. C'est la raison pour laquelle nous nous contenterons de présenter sa structure ici. Mais rassurez-vous, ce programme est largement commenté, sans plus attendre. Donc, je vous propose de réaliser au clavier le raccourci Alt F11, afin de basculer dans l'éditeur de code VBA. Et dans la foulée, nous allons double-cliquer dans l'explorateur de projet sur l'élément This Workbook. Nous accédons ainsi à sa feuille de code au centre de l'écran. A l'ouverture du classeur Excel, l'événement est géré, Workbook open, et le UserForm JeuCart est appelé par sa méthode show, si bien qu'il est affiché. De fait, dans l'explorateur de projet, je vous propose de double-cliquer sur ce UserForm JeuCart pour l'afficher en conception. Nous y retrouvons donc l'interface graphique du jeu de société, celle qui est appelée à l'ouverture du classeur. Pourtant, et comme nous l'avons constaté, une partie débute par l'inscription des joueurs. Un événement associé à un formulaire permet en effet de coder des instructions avant l'affichage du UserForm. Et, nous allons le constater, je vous propose de double-cliquer sur ce UserForm à un emplacement vide. De fait, nous basculons entre les bornes de sa procédure événementielle attachée, ici, UserForm Initialize. Cet événement est généré avant l'activation du formulaire UserForm Activate. Vous constatez la présence de nombreux commentaires assez riches, et l'exploitation de la fonction VBA, InputBox, c'est elle, qui offre cette boîte de dialogue avec une zone de saisie pour l'inscription des joueurs. Plus bas, la procédure Nettoie est appelée, dans une boucle parcourant, les 48 cases du plateau de jeu, puis un nombre aléatoire entier, compris entre 1 et 4, est généré pour déterminer le joueur qui débute la partie. La procédure Nettoie est placée juste en dessous. Le code est assez statique car le plateau de jeu est défini comme connu et rigide. Il s'agit d'une amélioration très intéressante à entrevoir. Le code VBA peut s'adapter à de nouveaux plateaux en détectant l'apparence des cellules. Certes, le développement mérite étude et réflexion. Bref, cette procédure se contente de vider les cellules de leur contenu pour effacer la position des pions d'une potentielle précédente partie. Je vous propose que nous double-cliquions de nouveau sur le UserForm JeCarte pour revenir en mode conception. Et cette fois-ci, nous allons double-cliquer sur le bouton du D pour basculer entre les bornes de la procédure D-Clic. D-Underscore-Clic. Ce code VBA est naturellement déclenché, donc au clic sur le bouton du D. Là encore, les commentaires fournissent des indications précieuses sur le fonctionnement. Pour simuler le D, un nombre aléatoire entier, qui est compris entre 1 et 6, est généré. Ce score est ajouté aux positions cumulées par le joueur durant la partie. C'est pourquoi une variable publique respective à chaque joueur mémorise l'état. Il s'agit des variables ptj1, ptj2, etc. La procédure référence est appelée avec des paramètres requis. Cette procédure référence analyse tous les cas possibles en fonction des points cumulés par le participant. Ces points correspondent à une case spécifique du plateau. Je vous propose d'ailleurs que nous rejoignions cette procédure référence avec une recherche, CTRL-F, donc la boîte de dialogue, pour pouvoir atteindre sa borne de départ. Comme je vous le disais, les 48 cases sont passées en revue dans une instruction SELECT CASE. En fonction de cette case, des indices de lignes et de colonnes sont attribués, ils sont mémorisés dans les variables publiques lignes et colonnes respectives. Grâce à l'objet CELS, de fait, ils permettent de positionner le pion du joueur en fonction du score réalisé au D. Toutes les cases spécifiques, comme celles correspondant à la position 8, sont analysées en fonction, donc, précisément, de l'emplacement du joueur sur le plateau. Dans le cas d'un tunnel, ici, donc, la position peut être incrémentée ou décrémentée. Lorsqu'il s'agit d'une case chance, la procédure dédiée est appelée. Mais, vous allez le constater, elle n'est pas appelée dans cette procédure référence. Cet appel est réalisé par la procédure événementielle déclic, ce que rappellent les deux listes déroulantes en haut de l'éditeur. En effet, c'est elle qui réceptionne les nouvelles coordonnées du pion après le traitement de la procédure référence. Seules trois cases chance sont en effet prévues sur le plateau de jeu. Vous pouvez donc en ajouter, sans oublier d'ajuster le traitement VBA. Une branche case identifiant la position doit correspondre à chacune, fort naturellement. Cette procédure chance, qu'il s'agit là encore, donc, de rejoindre, nous allons faire une petite recherche rapide afin de parcourir, eh bien, toutes les fois où elle est appelée. Vous voyez qu'ici, d'ailleurs, nous avions révisé notre jugement, puisque nous l'avions mis en commentaire pour déplacer son appel dans la procédure événementielle déclic. Nous atteignons donc cette procédure chance, qui génère, comme je vous le disais, un nombre aléatoire pour piocher une carte au hasard dans les bornes du tableau de la feuille chance. Bien sûr, elle restitue ensuite le message de la carte à l'écran et influe sur la partie en fonction des conditions associées archivées dans le tableau, nous l'avons constaté tout à l'heure. N'oublions pas l'appel essentiel de la procédure question, que je vous propose, là encore, de rejoindre par CTRL-F en tapant son nom, et puis, eh bien, en lançant la recherche. Elle est appelée, cette procédure, à l'initialisation du formulaire, mais aussi après chaque déplacement, en bas de la procédure référence. Pour continuer de progresser sur le plateau de jeu, le participant doit répondre correctement à la nouvelle question. Cette procédure se contente d'identifier tous les numéros des questions proposées. C'est la procédure Génère, qui est située juste en dessous, qui se charge de piocher la question aléatoire et de la restituer sur le user form avec les quatre propositions de réponse. Cette procédure Génère est fort naturellement appelée après chaque nouveau lancé de dé, en bas de la procédure événementielle déclic. D'ailleurs, nous pouvons le constater en faisant une recherche rapide. Si je parviens à ne pas me tromper, effectivement, dans son orthographe, comme vous le constatez, nous sommes bien dans les bornes de la procédure déclic, et juste avant l'UNSUB, nous avons bien, effectivement, l'appel de la fonction Génère. Désormais, dans l'explorateur de projet, une fois encore, je vous propose de double-cliquer sur le user form JeCarte pour revenir sur son interface graphique, et cette fois-ci, de double-cliquer sur l'un des quatre boutons, le premier, par exemple, de fait, nous basculons entre les bornes de la procédure événementielle choix 1, underscore, clic. Les quatre procédures attachées aux boutons respectifs fonctionnent fort naturellement de la même façon. La bonne réponse issue de la feuille question est mémorisée dans la variable REP. Pour comprendre l'erreur commise, la bonne réponse, si une erreur est commise, bien entendu, la bonne réponse est alors restituée dans une boîte de messages, et c'est une fois encore l'instruction Select Case qui permet d'envisager toutes les conditions. Voilà donc pour cette présentation, certes sommaire, de ce jeu de société programmé en VBA Excel. Une fois de plus, l'amélioration la plus saisissante consisterait à faire en sorte que le code VBA s'adapte à n'importe quel nouveau plateau de jeu par reconnaissance des cellules. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce jeu de société sur Excel vous plaira, si c'est le cas comme toujours. Je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Oh, Merci.